Générique ... Deux Jeux interdits à Tchékov, en passant par le Grand Môle, la Boum, les gens de Mogador, le Château des Oliviers, mais aussi Molière, Marivaux, Pinter, Ionesco. C'est une actrice emblématique du cinéma, de la télévision et du théâtre français que nous recevons aujourd'hui. Une actrice qui a également une véritable inclination pour la spiritualité. J'ai le grand plaisir de retrouver Brigitte Fosset. Brigitte, bonjour. Bonjour. Je dis retrouver parce qu'on s'était vus en 2004, vous imaginez, c'était il y a un petit moment. On est très heureux de vous recevoir, Brigitte, pour cet abécédaire spirituel que vous venez de sortir au Cherche Midi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était pour vous, dans la préface, vous employez le mot, me semble-t-il, urgence, dans la préface, ou peut-être un article que j'ai lu, urgence de partager comme ça cette quête spirituelle avec votre public et les gens qui vous suivent depuis tellement d'années ? Oui, aussi, avec ma famille, avec mes amis, parce que c'est une façon de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et je l'ai fait en pensant à tous les gens que j'aime et aussi à tous les gens, effectivement, qui m'ont accompagnée dans mon travail et dans ma carrière tout au long de cette longue vie. Et au lieu d'écrire une biographie pour les remercier, j'ai préféré faire un abécédaire spirituel. Et grâce à la complicité de mon directeur éditorial du Cherche-Midi, Jean-Yves Clément, qui est également philosophe et poète, j'ai pu mener à bien ce travail. Ça a duré 4-5 ans parce que je n'arrivais pas à choisir, il y avait trop de textes que j'aimais. Et aussi, j'avais le désir de faire quelque chose de très varié, comme un repas varié, c'est-à-dire, je ne voulais pas uniquement des textes religieux, pas uniquement des textes initiatiques, pas uniquement des textes spirituels, mais aussi de la poésie, de la littérature, même un peu d'humour, parfois. Il y a un texte de Philippe Caubert sur la création qui est très drôle. Et c'est vrai que j'avais envie de donner des textes qui auraient été comme une espèce de floraison de lumière et de couleurs différentes, comme un immense bouquet, une gerbe immense de choses qui donnent envie de voler, de s'envoler. Voilà. – C'est plus fort qu'une biographie parce que finalement, vous nous livrez aussi, via cette anthologie personnelle d'auteurs fétiches, de phrases qui vous nourrissent, de pensées qui vous traversent, vous nous livrez finalement le fond de votre âme avec un choix. Alors ça, c'est dur, c'est vrai que le choix, ça a dû être dur de choisir déjà les entrées, quel mot je mets, quel mot je ne mets pas finalement et ensuite, dans chaque entrée, quelle citation je mets, quelle citation je ne mets pas au final. Mais finalement, c'est à la quintessence de votre aide que vous nous livrez. – Pas seulement, parce qu'en fait, c'est un mixte, c'est un mélange des recherches de Jean-Yves et de mes recherches. Parce qu'on a fait ça à deux. – Oui, c'est un dialogue, on le comprend d'ailleurs dans votre préface. – Et ce qui est très, très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de textes que je ne connaissais pas et que j'ai épousés, si on peut dire, et que j'ai découverts. Donc ce qui fait que ce livre qui est comme un livre de chevet qu'on peut prendre chaque soir, prendre une phrase ou ne pas prendre. – Donc on ouvre des fois au hasard même. – Au hasard, absolument. Ce livre me surprend moi-même. Donc j'ai appris aussi des choses. Par exemple, il y a des gens que je ne connaissais pas du tout. Par contre, il y a des textes que j'avais préparés que je n'ai pas pu mettre parce qu'il n'y avait pas de place ou parce qu'il y avait trop de mots à amour, à âme. Mais il y a plein de textes que j'avais préparés et que j'ai retrouvés récemment dans un tiroir et que je regrette de ne pas avoir mis. Donc c'est simplement quelque chose qui a eu lieu à ce moment-là de ma vie. – Très tôt, finalement, vous vous êtes intéressée à tout ce qui est texte. Alors évidemment, vous avez une éducation plutôt religieuse avec des parents qui vous emmenaient à la messe, avec des religieuses du Sacré-Cœur de Marie qui vous ont appris les évangiles, les textes, les mystères, même si on a bien compris que les références sont bien au-delà des références religieuses. Mais très tôt, vous vous êtes intéressée de toute façon à la langue, aux mots. Et finalement, il est assez logique finalement ce livre, vous concernant. Oui, et puis il est un peu contrasté et un peu, comment dirais-je, paradoxal par moments parce qu'il y a des choses qui se contredisent. Mais après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, quand on cherche la vérité, il y a des moments où on cherche dans plusieurs sens différents. – Alors, vérité, je regarde vérité parce qu'on va, comme ça, disséminer dans l'émission plusieurs des mots que vous avez choisis. Vérité. La vérité est souvent inconfortable. Elle ne réconforte que ceux et celles qui ne veulent pas l'ignorer. Pour eux, la vérité plus que réconfortante, elle devient inspirante. Seuls les yeux décilés peuvent découvrir que l'univers est le livre de la vérité très haute. Djalal Aldin Rumi. Voilà. Le grand poète Rumi, oui. La vérité. Il y a des notions comme ça assez, j'allais dire, un peu lourdes, parce qu'on cherche tous la vérité finalement, est-ce que ce n'est pas le but de votre vie ? Le but de ma vie, ce serait de la réaliser, mais une fois que je l'ai trouvée, ce n'est pas pour autant que je la mets en pratique. C'est un livre de sagesse, finalement. Oui, mais moi, je ne suis pas sage. Ceci dit, c'est un livre qui incite parfois à la sagesse. Vous restez assoiffée de paroles comme ça qui viennent... Il y a la parole du théâtre que vous dites. Il y a la parole qu'en tant qu'actrice, vous transmettez, quel que soit d'ailleurs le média, le théâtre, la télévision ou le cinéma, mais vous restez assoiffée de textes comme ça qui viennent vous nourrir. Je parle au-delà des scénarios. Oui, il y a beaucoup de... J'ai eu beaucoup de livres de chevet successifs qui ne sont pas d'ailleurs cités dans ce livre automatiquement. Je crois que ça a commencé par le pèlerinage aux sources. Et puis ensuite, il y a eu les lettres à un jeune poète de Rilke. J'ai lu aussi le journal de Jean-René Huguenin quand j'étais toute jeune fille. C'est peut-être celui-là que j'ai lu en tout premier. Prenez des notes, vous qui nous regardez. Et puis ensuite, il y a eu... Par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait lire le Yi Qing, qui est le plus vieux livre de l'humanité. C'est un livre qui a, je ne sais pas, 5 000 ans. C'est un livre chinois. De sagesse. Oui. et qui est en même temps un jeu de hasard. Alors, il y a un tableau, vous jetez un dé et ça correspond à un numéro à une certaine vérité. Et c'est très intéressant parce que c'est un livre qui donne une similarité entre les mouvements de l'âme et les mouvements de la nature. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le Yi Qing, c'est « Il est avantageux de traverser les grandes eaux ». Ça veut dire qu'on est prêt à agir. à ce moment-là. Très, très belle chose. je trouve que ça fait écho au « Duc in altum » « Avance en eau profonde » ce que vous venez de dire comme phrase. Souvent, d'une sagesse à l'autre, on va retrouver des phrases un peu communes. Comme ça. Mais c'est vrai que j'ai commencé à aimer les beaux textes en allant à la messe enfant, que j'ai été très, très, très animée, fascinée par les textes bibliques. surtout Isaïe, qui est pour moi un grand poète. C'est-à-dire que je voudrais attirer l'attention dans ce livre sur le fait que dans les textes religieux, il y a bien sûr l'expression d'une foi pour ceux qui sont croyants, qui est mon cas, mais il y a aussi une immense poésie. Et c'est pour les faire revivre en tant que poèmes aussi que j'ai voulu les choisir. Parce que quand vous lisez, par exemple, Je meurs de ne pas mourir de Sainte-Thérèse d'Avila, ou le cantique de Saint-François d'Assise, le cantique qui célèbre tous les éléments de la nature, de la terre, de la vie, et qui célèbre jusqu'à la mort, même si vous n'êtes pas croyants, vous êtes frappés par cette poésie extraordinaire. Et je trouve que ce serait dommage de mettre de côté la poésie forte, prégnante qu'il y a dans ces textes et qui est presque par moments virulente. Vous citiez Isaïe, c'est bien dans Isaïe qu'il y a Chaque matin, la parole me réveille. Oui, exactement. C'est ça. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai adoré quand j'ai démarré votre livre, c'est le tout premier mot. Il se trouve que pour des raisons alphabétiques, il est en premier. Mais quand même, commencer un abécédaire spirituel par le mot abandon, je me suis dit c'est quand même très très beau de commencer par là. abandon. Je ne vais pas faire toute la citation, mais juste citer la fin. Alors la citation, elle est de François Garagnon, que moi je ne connaissais pas. « Laissez Dieu couler en nous comme une source. » C'est un sacré programme, mine de rien. C'est une toute petite phrase de rien du tout, mais alors, vous y arrivez vous ? Tout ça, ce sont des désirs, des façons de parler de la vérité, mais on pourrait aussi dire que si Dieu est vérité, c'est vrai que la vérité, on a tendance à vouloir la forger, mais quelquefois, elle arrive au moment où on est disponible pour la recevoir. Et au fond, ce que j'aime dans le mot abandon, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de notre volonté, de notre volontarisme, mais il y a aussi des choses qui dépendent de notre écoute, qui dépendent de notre attente. C'est ça, ce que j'aime dans la notion d'abandon. Moi, je la trouvais très proche, cette notion, finalement, de votre métier d'actrice. Je ne sais pas si vous préférez qu'on dise actrice ou comédienne. Les deux. Les deux vous montrent. Très bien. Parce que, quelque part, si je ne me trompe pas, dans votre art, il y a aussi un art de l'abandon. Au bout d'un moment, il y a toute la technique que vous avez, bien sûr, il y a toute la préparation que vous allez faire d'un rôle ou d'un texte, mais au bout d'un moment, on s'abandonne totalement au texte, au public et à l'art, non ? Est-ce que vous faites le lien avec ce que vous faites ? Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est un énorme travail préparatoire. Et puis, juste avant d'entrer en scène, il y a un saut dans le vide. Il y a un énorme risque, c'est de, justement, s'abandonner à ce qui va se passer parce qu'on ne peut pas du tout maîtriser ni savoir à l'avance. Abandon et étonnement, c'est-à-dire qu'il faut garder une faculté d'étonnement qui est très, très importante pour être surpris par ce qui va se passer alors qu'on sait ce qui va se passer. Mais au fond, dans la vie aussi, on sait plus ou moins ce qui va se passer et si on accepte d'être étonné à chaque instant par les êtres, la rencontre est créative toujours. Et vous arrivez, vous, à garder cette faculté d'étonnement qui peut, enfin, on peut le comprendre, qu'elle puisse s'émousser au fur et à mesure des années qui passent, de la passion peut-être aussi pour le métier ou pour la vie qui s'en va un petit peu, qui fuitent comme ça. Vous, vous arrivez à conserver cette capacité d'étonnement ? J'y arrive avec les gens que je connais le moins mais c'est toujours la même chose, c'est beaucoup plus difficile de le faire avec les proches parce qu'avec les proches, on est tenté toujours de se dire qu'il n'y a pas trop d'efforts à faire, qu'on a confiance. Or, c'est là qu'il faut être le plus vigilant. Je suis en train de regarder si vous l'aviez mise cette entrée étonnement. Dans le tome 2, il faudra mettre une entrée étonnement. Je vais vous faire déjà le tome 2. Il y a un mot que j'ai beaucoup aimé. Vous disiez qu'il y avait pas mal de contraste. Effectivement, il y a du contraste. On peut s'attendre dans un abécédaire spirituel à ce qui est beaucoup de mots très positifs, de notions très porteuses, de vie, d'espoir. Et puis vous, vous avez choisi de mettre des mots qui nous parlent aussi de l'obscurité, d'ailleurs obscurité liée, et il y a aussi le mot chaos. Et ce chaos-là, il renvoie aussi à chacun, à sa vie. Parce que qui a une vie sans chaos ? Ça doit exister, mais peut-être pas tant que ça quand même. C'est-à-dire qu'on voit toujours le chaos sous la forme négative, mais en même temps, c'est du chaos que peut surgir la créativité, l'invention et l'ordre. Parce que l'ordre, c'est un peu une notion abstraite qui fait qu'à un moment donné, on décide de donner un sens aux choses, de donner des valeurs. Et s'il n'y avait pas de chaos, on ne pourrait pas faire des choix, au fond. Alors, c'est Nietzsche que vous avez choisi, c'est juste... Il y a une citation, il y a des fois des mots pour lesquels vous avez deux pages de citations de textes de poésie. Là, c'est juste Nietzsche. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. C'est magnifique, cette phrase. C'est très beau. Oui, c'est mon ami Philippe Averon qui me l'a cité la première fois alors qu'on rentrait d'un festival à Orléans. Et quand il m'a cité cette phrase, j'ai été éblouie. Parce que c'est vrai que dans les moments de désarroi, une phrase comme ça, c'est vraiment très, très réconfortant. Se dire un jour, je ferai danser les étoiles ou en tout cas, une étoile, ce sera déjà pas mal. Ça donne de l'espoir. Vous, il y a des mots qu'on s'attendait à trouver. On parlera d'amour un peu plus tard en deuxième partie d'émission avec notre deuxième invité, l'artiste-peintre Malel. On parlera de doute, on parlera de joie. On s'attendait à trouver des mots comme beauté. Quel est le mot qui vous a le plus surpris finalement, vous, dans ces entrées, ce qui vous a le plus intéressé ou qui vous a donné peut-être le plus de fil à retordre ? Est-ce qu'il y a eu des surprises aussi pour vous quand on fait un livre comme ça ? En fait, je ne le connais pas par cœur. J'espère bien parce que... En fait, j'attends de lui justement de me surprendre encore. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que je le relis, je suis surprise parce que c'est quand même un livre qui va de A à Z dans tous les sens. mais il y a un texte qui m'a beaucoup surprise, c'est le texte de Georges Sand et je crois que c'est tout. Ça s'appelle Tout, je crois. Je vais aller voir. Il me semble, mais je ne suis pas sûre. Et ce texte de Georges Sand me plaît beaucoup parce qu'il fait appel à l'âme universelle et à l'inspiration, c'est-à-dire qu'au fond, si on fait un petit effort, on peut se transporter dans tout. Vous voulez bien nous le lire ? Il n'est pas très... Je n'ai pas mis les lunettes. Ah, mince. Alors, c'est effectivement dans cette notion de tout qui, pour le coup, est un mot un peu surprenant. Ce n'est pas forcément le mot qu'on s'attendait à trouver. Georges Sand Il n'y a rien de ce qui paraît être hors de nous qui ne soit nous. Le non-moi n'existe pas d'une manière absolue. Par conséquent, le moi absolu est une notion fausse. Toute la Terre et tout le ciel agissent sur nous à toute heure et à toute heure nous réagissons sur toute la Terre et sur tout le ciel sans nous en apercevoir. C'est un texte un petit peu long donc je ne vais pas le lire en entier. Et la dernière phrase. Voilà, justement. Et je n'ai pas la... Il y a de moi en tout, il y a de tout en moi et je n'ai pas la liberté de me séparer de ce qui constitue ma vie. La mort ne m'en séparera pas. Ma volonté ne peut pas m'anéantir. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est au fond la définition de ce qu'est un artiste ou... Expliquez-nous ça. Ou même un saint. Ça me fait penser à un artiste n'étant pas un saint. C'est assez drôle que vous mettiez les deux notions dans la même phrase. Oui. Non, c'est très différent. Mais je pense à cette phrase de cette religieuse qui s'occupait des lépreux en Inde qui disait quand je remue une goutte d'eau tout l'océan remue. et j'ai le sentiment qu'il y a un domaine qu'on ne connaît pas très bien encore. C'est le domaine des ondes et que chaque objet a, je crois, son rayonnement et émet des ondes. Les plantes émettent des ondes également et nous, nous émettons des ondes et ça, c'est quelque chose de très mystérieux qu'on n'a pas encore vraiment étudiés et je pense que nous sommes inclus dans la musique des sphères. C'est-à-dire que tout l'univers se reflète dans un être humain et qu'un être humain a un reflet dans l'univers. Et au fond, les catholiques appellent ça la communion des saints, la communion des âmes, mais dans la religion tibétaine, on dit que le corps humain est fait comme l'univers, exactement comme le cosmos. Tout notre fonctionnement, c'est un univers en soi. Et c'est de ça dont parle... C'est comme ça, en tout cas, que vous interprétez, vous, le texte de Georges Sand. Moi, c'est comme ça que je l'interprète parce que quand j'étais enfant, je me réveillais plutôt que mes parents et j'avais le sentiment en dessinant ce que j'avais retenu du cours de géographie, que je dessinais l'univers entier et quand je dessinais l'univers entier, j'avais l'impression que je dessinais le corps de Dieu. C'est-à-dire que pour moi, le corps de Dieu, c'était tout l'univers, c'était son corps. Et il me semble que... Einstein n'a pas tort quand il dit comment est-ce possible de ne pas croire en Dieu quand on regarde comment est fait l'univers avec les infinités de galaxies à l'infini, cet univers qui se développe tout le temps. C'est difficile de penser qu'il n'y a pas un Dieu à la base de tout ça. Vous savez, Brigitte Fosset, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir aussi dans votre abécédaire spirituel, c'est de retrouver des gens qui sont venus à votre place dans cette émission il y a des fois quelques mois ou quelques années, des gens bien vivants, notamment Christian Bobin qui revient à un nombre incalculable deux fois. Et moi, ça me réjouit, notamment sur une entrée qu'on n'attendrait pas forcément non plus, neuf, comme quelque chose de neuf, l'arbre est devant la fenêtre du salon. Je l'interroge chaque matin. Quoi de neuf aujourd'hui ? La réponse vient sans tarder, donnée par des centaines de feuilles, tout. On revient au tout. Ça, c'est du Christian Bobin. Et juste après, il y a un de ses meilleurs amis, Jean-Marie Kervitch. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les livres de Jean-Marie Kervitch, ce gitan qui écrit de la poésie, qui a eu une vie incroyable et qui était venu nous en parler ici. Alors lui, c'est sur nudité que vous l'avez pris. La pluie fine semblait baiser ses mains tremblantes. Des feuilles mortes ornaient chacun de ses pas blessés. Il ne possédait plus aucun langage que celui de la beauté. Il n'avait plus rien à lui. Sa vie avait revêtu la nudité si pure de son âme. Il était ce rien magnifique. C'est formidable, ça. Ce rien magnifique. Oui, parce que quand on est rien, on peut tout être. On peut être tout. Et quand on ne possède rien, tout est à vous. C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas la quintessence de l'être humain puis aussi de l'acteur quelque part ? Ce n'est pas ça que vous essayez de faire quand vous jouez d'être tellement le rôle que d'être cette sorte de rien Brigitte Fosset pour être magnifique dans le rôle qu'on vous attribue ? Ou est-ce que je fantasme totalement ? C'est possible. Parfois, c'est vrai qu'il faut se mettre à l'écoute du personnage et disparaître complètement, mais après, il faut se laisser envahir par lui. C'est un mélange des deux. Et puis dans la série des auteurs, alors malheureusement, elle nous a quittés il y a quelques années, mais des auteurs contemporains, il y a aussi Christiane Singé que vous avez peut-être lu aussi qui a fait des bouquins sublimes. Et sur le sens de la vie, là, vous l'avez pris, le sens, la vie n'a pas de sens, ni sens interdit, ni sens obligatoire. Et si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle va dans tous les sens et déborde de sens, inonde tout. Elle fait mal aussi longtemps qu'on veut lui imposer un sens, la tordre dans une direction ou dans une autre. Si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle est le sens. Ça vous parle beaucoup, ça ? Oui, je trouve que c'est la notion de providence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on trouve qu'on traverse quelque chose d'insensé, de trop douloureux, une immense épreuve, et qu'on fait confiance à la providence, ça veut dire que ça peut avoir le sens que nous ne connaissons pas, que nous connaîtrons plus tard quand ça sera fini. Justement, vous dites quand ce sera fini, il y a quand même un... J'arrive pas à savoir si c'est fait exprès ou pas. Le mot mort, que très légitimement, on s'attend à trouver dans ce genre de livre, comment dire ? Il y est, mais il n'y est pas. C'est-à-dire qu'il y a les définitions qui correspondent au mot mort, mais le mot lui-même a... Je ne sais pas, c'est peut-être juste une faute d'impression, mais le mot a sauté. Non, mais ça a été oublié. C'est le seul mot qui a été oublié. C'est que ça commence par cette citation... Par contre, il y a plein de citations concernant la mort. Mais très honnêtement, je me demande si ce n'est pas fait exprès, parce que la toute première citation, c'est celle d'un chef indien, Seattle, et ça commence par « Il n'y a pas de mort, rien qu'un changement de monde. Il n'y a pas de mort. » Donc je me dis, il n'est pas un peu malicieux, votre éditeur, d'avoir fait sauter le mot mort, exprès, peut-être, pour dire juste « Il n'y a pas de mort. » Moi, je pense que c'est un clin d'œil inconscient. Voilà, j'ai envie de le penser comme ça, moi. Vous l'envisagez comment, vous, cette notion, indépendamment des citations nombreuses sur la mort, vous l'envisagez comment, cette fin dernière, qui n'est peut-être pas une fin dernière, d'ailleurs ? Ce qui est insupportable, c'est la mort des gens que j'aime, parce que je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je dois arrêter de les voir. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Mais pas de les aimer. Mais ma propre mort, je pense que c'est normal, parce que ça va s'arrêter que toute ma vie va prendre son sens. Si ça ne s'arrêtait pas, ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas concevoir un tableau qu'on peigne toute sa vie et qui ne serait jamais terminé. On est obligé de terminer le tableau pour qu'il ait un sens. On doit terminer une symphonie pour qu'elle trouve sa beauté. Mais notre vie, notre création, la première, c'est notre vie. Donc, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Sauf qu'on tisse des relations très fortes avec les êtres et qu'on n'est jamais vraiment sûr qu'on va les retrouver. Vous avez-vous des grands rêves encore à réaliser avant cette mort qu'on vous souhaite la plus lointaine possible, bien évidemment. Mais voilà, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur aujourd'hui, de vous dire hors de question que je parte avant d'avoir fait ça ou d'avoir fait tel rôle ou d'avoir fait ça de ma vie. Est-ce que vous avez des idées comme ça ? Pas vraiment, non. Mais le livre, je voulais le faire absolument parce que je voulais laisser à mes amis, à ma famille... Un testament. Quelque chose de joyeux. Et à mon public aussi. Quelque chose qui parle de la joie, mais de la joie intérieure, de la joie... La joie, comment dire... De la lumière. Et... Mais aussi, il y a de l'enthousiasme dedans parce qu'il y a de l'élan. Je voulais laisser de l'élan. C'est-à-dire, il y a des textes de Victor Hugo avec un élan extraordinaire. Il y a des textes du poète Rilke, justement, avec cette notion d'envol dans l'espace. Il y a aussi de la littérature avec des choses très belles. Mais en fait, ce que je voudrais bien, avant de mourir, c'est garder justement toujours l'impression que demain est un autre jour et qu'il y a autre chose à créer et un autre rapport à échanger, à recevoir. Toujours cette notion que tant qu'il reste encore une journée, il y a de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, je pense que le cours de philo qui m'a le plus frappée, c'était quand mon prof de philo, Eugène de Table, disait « Il n'est jamais trop tard. » Tant qu'on peut parler, tant qu'on peut penser, aimer, il n'est jamais trop tard. Et ça a guidé votre vie, cette façon de voir la vie, justement ? Oui, oui. Ça m'a fait d'ailleurs perdre beaucoup de temps mais je ne le regrette pas du tout. J'ai beaucoup rêvé. Pourquoi ça vous a fait ? Ah ! C'est perdre du temps ? C'est perdre son temps que de rêver ? J'ai beaucoup rêvé au lieu d'agir, oui. C'est très bonne pour le rêve, moins bonne pour l'action. Mais le rêve permet d'élaborer l'action qui viendra peut-être un peu tard mais qui viendra. Oui, alors disons que j'espère agir un petit peu plus dans l'avenir. C'est marrant parce qu'on vous imagine très battante, très pleine d'enthousiasme. Ah oui, oui, pour tout ce que je fais mais il n'y a pas uniquement le travail dans la vie. Il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Bien sûr. Alors il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi l'amour de l'art. Exactement. Et la peinture qui est une de vos passions. Nous allons recevoir, puisque c'est le milieu de l'émission, le deuxième invité de cette émission. Il est artiste peintre. Il s'appelle Malel et il va nous rejoindre sur le plateau de VIP. Alors Malel, c'est des vitraux, des tapisseries, de l'art sacré, des dessins, des tableaux, des portraits. Ce serait bien que Malel entre en plateau, qu'on puisse quand même le voir. Brigitte a un grand canapé. Bonjour Malel. Regardez ce grand canapé qui n'attendait que vous. Je disais que vous aviez de multiples talents. Vous vous exprimez sur pas mal de supports. On va en voir tout au long de cette émission passée. Et alors ce qu'on a fait Malel, c'est qu'on a croisé vos oeuvres avec c'est le livre de Brigitte que vous tenez dans les mains ? Tout à fait. Vous êtes très gentil mais vous auriez dû apporter vos peintures. Vous auriez pu apporter un vitrail à Brigitte quand même. Vous avez sélectionné deux mots. Ça n'était pas encombrant. Je voudrais parler avec Brigitte. Alors avant de parler des mots que vous avez pu sélectionner et puis de ceux que moi j'ai sélectionnés parce que vous avez quand même pas mal de points commun déjà à la fois mais pas uniquement dans votre manière de voir l'art même si vos deux arts sont quand même très très différents. Vous avez écouté la première partie de l'émission Malel. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une phrase, une pensée de Brigitte ou quelque chose qu'elle a pu dire qui vous a particulièrement interpellé ou du moins une opinion générale de cette première partie d'émission ? Oui, sur le chaos et sur l'abandon. Alors exprimez-vous là-dessus. Eh bien je suis d'accord sur le fait que le chaos peut générer beaucoup de choses bonnes. Je crois que nous sommes nous avons tous de l'ivraie et du bon grain en nous et c'est en acceptant l'ivraie et en se disant que l'ivraie peut être une chance dans nos vies que nous allons rencontrer Dieu, que nous allons rencontrer les autres et accepter l'ivraie et nous tourner vers tout ce qui est notre joie, notre abandon, notre capacité d'aimer. Le chaos chez vous ça précède toute création ou au contraire c'est plutôt en général très très clair dans votre manière de faire quel que soit le support ? Le chaos non, ne précède pas tout. Quand je dessine un enfant qui dort par exemple la nuit, il n'est pas exactement dans le chaos, il est dans justement le thème que vous avez abordé tout à l'heure, dans l'abandon. Je crois que c'est difficile pour les êtres humains d'être abandonnés. On parle souvent d'aimer, d'aimer les autres. Souvent, plus on avance en âge, je crois, quand on a des enfants par exemple ou quand on s'occupe des autres. Il est papa de quatre filles. Eh bien, se laisser aimer, ça c'est un autre challenge. Se laisser aimer, on peut avoir plein de plans dans notre toute puissance pour aimer les autres, pour les envahir, pour les dominer, même au nom de l'amour. On a fait beaucoup de choses au nom de la vérité, au nom de l'amour qui parfois a conduit à dominer les autres. Se laisser aimer, ça c'est tout un art. C'est facile, Brigitte, de se laisser aimer ? Ah oui, c'est très facile. Quand on est comédien, on fait ça tout le temps. On appelle ça, de tous ses voeux même. Mais, si vous voulez, on travaille pour les autres et quand les autres vous renvoient de l'amour, au fond, ce n'est que justice parce que nous aussi, nous aussi, on leur renvoie beaucoup d'amour parce qu'on travaille pour eux en fait. Moi, je travaille uniquement pour mon public, c'est vrai, très sincèrement. mais en même temps, on a l'habitude d'être entendus parce que notre instrument de travail, c'est nous-mêmes. Tandis que vous, vous avez une toile. Ou un vitrail ou un tapis privé. Ou un vitrail qui est un biais pour aller jusqu'à vous. Donc, c'est plus difficile. C'est-à-dire que la différence, par exemple, entre le peintre et le pianiste, le pianiste, il va travailler dans l'ombre, on ne voit pas comment il prépare, mais le vrai moment, c'est quand il est en concert. Comme le comédien. C'est-à-dire que le public est là. Comme le comédien, bien sûr. Moi, je ne sais pas ce qui se passe parce qu'une fois qu'on a mis une toile ou un vitrail, je ne sais pas qu'il le voit. Vous n'avez pas le retour direct du public que Brigitte peut avoir au théâtre, notamment. Non, on n'a pas ce contact. Ça vous manque un peu, ça ? Parfois. C'est pour ça que je fais des portraits. C'est pour ça que souvent, j'essaye dans des groupes de prières, dans des témoignages, dans des soirées de prières, dans des contacts, quand on monte des grandes toiles, des tapisseries, à ce moment-là, on a un contact avec l'autre. On semble dire, vous savez, je suis peintre ou je crée des vitraux, mais je l'ai fait, comme dit Brigitte, je l'ai fait pour vous et je viens vous en parler et parlons-en. On est tous dans la même barque. Vous avez fait une œuvre monumentale qui s'appelle La Rencontre. J'aimerais qu'on la voit et qu'on la montre à Brigitte. Je crois que c'était une commande de Mgr Rey, l'évêque de Fréjus-Tulon, et qui vous a dit, en partant de l'histoire de Sœur Marguerite Marie à la coque, donc parémonial, le Sacré-Cœur de Jésus, et de cette fameuse phrase, voici ce cœur qui a tant aimé le monde. Voilà, il me faudrait juste une toile, je ne sais pas quelles sont les dimensions, mais c'est juste... Elle fait 8 mètres sur 8. Oui, ça ferait bien dans votre salon, Brigitte. Juste monumentale. Et on a... On a cette figure du Christ. Je l'avais remarqué. Est-ce que vous êtes allé voir le site internet de Malel, malel.com ? Et on a cette figure du Christ. Alors, je ne sais pas si on peut la voir en plein pot sur la télé ou pas, mais c'est une figure du Christ qui vous parle particulièrement, ce jeune homme, ce très jeune homme que vous nous présentez, Malel. On m'avait demandé... Monseigneur Ré m'avait demandé un jeune homme qui vous regarde et qui semble vous dire je ne te juge pas et je t'ai toujours attendu et moi, je t'aime. Je vais te chérir. Je ne suis pas là pour te juger. C'est pour ça que dans le livre, au mot bienveillance, j'ai trouvé tu dois apprendre à être bienveillant avec toi-même et à cesser de te juger. Or, je pense que souvent, on s'en mêle les pieds, on perd du temps, on bouffe de l'énergie à faire une introspection maladive, à trop se juger, à ne pas se laisser approcher par les autres et à s'imaginer, alors après, un Dieu qui nous juge en permanence. Il a beau être venu sur la Terre en disant je ne suis pas venu pour vous juger, il semblerait qu'on se soit construit des sociétés doloristes où on passe son temps à s'analyser, où on passe son temps à s'évaluer, comme si on pouvait d'ailleurs acheter son salut par soi-même et à se juger et à juger les autres. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce thème sur la bienveillance parce qu'on gagnerait tous à se dire d'abord que Jésus est bienveillant et à se mettre ça dans la tête et à se dire que les uns et les autres, si on se donnait comme programme soit bienveillant, ça faciliterait la vie en famille, ça faciliterait la vie dans les sociétés. Ça serait un beau thème. Moi, je n'ai jamais vu un parti politique prendre comme slogan la bienveillance. Mais ça serait révolutionnaire. Vous êtes bienveillante avec vous-même, Brigitte. Avec les autres, j'ai aucun doute, mais avec vous-même ? Pas tellement, non. Pas tellement, non. En fait, je trouve que on peut progresser dans l'image qu'on a de soi-même, c'est-à-dire arrêter de se juger pour prendre plus de temps pour agir, ce qui est le plus important. Mais ce qui est très difficile, je trouve, c'est de se pardonner à soi-même certaines erreurs qu'on a pu faire. Et malgré tout, on traîne ça très longtemps, je trouve. Et je trouve qu'on doit avoir, comme vous dites, la confiance et l'espérance nécessaires pour se dire que tout ça, c'est du passé. Il faut changer. Comme disait Saint-Augustin, Félix coule pas. Heureuse la faute, parce que c'est celle qui m'a permis justement de changer, de l'abolir et de faire autre chose. C'est un homme qui savait de quoi il parlait, c'était bien Saint-Augustin en termes de faute. Il y a tellement de saints qui ont commencé comme ça qu'on devrait se réconforter et se dire cessons de nous juger, allons vers la lumière. Allons vers la lumière et allons vers la joie. Parce qu'il y a bien un mot qui vous relie tous les deux, vous dans votre œuvre et vous, déjà dans ce que vous dégagez naturellement, rien qu'à commencer par là, c'est le mot joie. Et il y a plusieurs entrées pour le mot joie, mais moi j'ai choisi une citation de Spinoza que vous avez mise dans votre... ABCDR, pardon, pas itinéraire. spirituelle Brigitte Fosset et Spinoza dit ceci, alors attention, interrogation après derrière sans savoir ce que vous en pensez. L'amour d'une chose éternelle et infinie nourrit l'âme d'une joie pure. C'est cela qu'il faut désirer et rechercher de toutes nos forces. Est-ce que c'est ça votre quête, Malèle ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, laisser passer Dieu en nous et comprendre que, eh bien, on va arriver à la joie. Dans l'évangile de saint Jean, d'ailleurs, Jésus nous promet deux choses, sa joie et sa paix. Donc, ou bien il a existé et on écoute ce qu'il dit, mais il ne nous promet pas la richesse, il ne nous promet pas une maison, il ne nous promet pas des vacances, il nous promet sa paix et sa joie. Mais beaucoup de vos œuvres traitent de la joie. Oui. Mais je crois que je suis là pour essayer de dire, au fond, par l'art, ça se terminera bien. Écoutez quelqu'un qui en sait plus que vous et qui est venu sur la Terre il y a 2000 ans. Et puis, j'ai retrouvé dans ce livre, puisque j'avais le temps de le feuilleter, eh bien, dans une phrase de Nelson Mandela, nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Cette gloire de Dieu, c'est ce qui va nous amener à la joie. Et au fond, cet homme qui est venu il y a 2000 ans, il est venu nous dire ça se terminera bien. Suis-moi, et ça se terminera bien. Et dit aux autres que ça se terminera bien. Donc, il y a beaucoup de joie à être sur la Terre. Bien évidemment, il y a des guerres, il y a des maladies, on a tous des drames, on a tous dans nos passés des difficultés. Mais au fond, on les a tous, ces difficultés, mais le fondamental, sinon on arrêterait d'avoir des enfants. on serait tous tellement pessimistes que l'humanité entière aurait tellement peur qu'on arrêterait d'avoir des enfants. S'il reste cet espoir, c'est bien parce que ça va bien se terminer. Et donc, il y a de la joie. C'est la joie qui a guidé votre vie, Brigitte ? Ou pas ? Ce n'est peut-être pas aussi simple que cela. Je ne sais pas. Il y a eu une chose qui a été très importante pour moi, c'est certainement mon éducation, qui a été une éducation joyeuse, très joyeuse, parce que des parents croyants, mais plein d'humour, de fantaisie, d'élan, de jubilation. Jubilation devant la nature, devant la beauté, émerveillement devant la beauté. J'ai été guidée vers la nature, la beauté, la vérité, par des parents extraordinaires qui sont encore vivants, qui ont 96 et 92 ans. Vous avez beaucoup de chance. Et c'est la joie de ma vie. Et sinon, je pense que le fait de toujours garder en soi l'enfant qu'on a été, c'est très important. c'est-à-dire essayer de garder des sources d'éblouissement et des sources de joie que l'on a eues enfant. Après tout, on peut les garder parce que on peut continuer à lire les textes qui vous ont éblouis quand vous étiez enfant, les textes religieux, les poésies. On peut garder des relations avec des êtres qui vous ont formés, avec des maîtres, avec des rencontres essentielles, même s'ils sont partis, on peut les invoquer et continuer à progresser dans ce sens. Je trouve que c'est assez formidable de vivre parce que quelquefois, on croit qu'on a oublié certaines choses et en fait, elles rejaillissent au moment où on s'y attend le moins et il y a des éblouissements qui reviennent, des joies qui reviennent. c'est vrai qu'on a des moments de sécheresse comme dirait l'autre et qu'on a des moments difficiles, coupés de tout, amers, pleins d'épreuves et que c'est très difficile parfois de trouver une adéquation entre Dieu et la souffrance des innocents par exemple. Je veux dire, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Et puis, il y a des moments où, paradoxalement, dans certaines épreuves, on peut trouver une sorte de lumière dans le fond de l'obscurité au moment où on s'y attend le moins. C'est ça qui est extraordinaire dans la vie, c'est qu'on ne peut rien prévoir. Rien. Est-ce qu'on peut faire un lien naturel-malèle entre la joie et la beauté ? Est-ce que vous, vous le faites en tout cas en tant qu'artiste peintre ? Alors, quelqu'un, je crois que c'est saint Thomas d'Acambe, je ne sais pas, qui disait que la beauté et la splendeur du vrai. Qu'est-ce qu'il disait saint Thomas ? La beauté et la splendeur du vrai. On dit que c'est Platon ou saint Thomas d'Acambe, je ne sais pas lequel des deux. On va dire que c'est saint Thomas. Oui, la beauté, elle est encore dans le reflet de Dieu. Mais on le voit aussi dans l'enfant puisqu'on abordait le thème de l'enfant. L'enfant, dans sa beauté, ce qui me touche, c'est que l'enfant s'abandonne et qu'il se laisse aimer facilement. Il est spontané, il a besoin de l'amour de ses parents, il se laisse aimer. l'enfant souvent quand on ne le blesse pas. Mais il se laisse aimer. Est-ce que chacun dans vos catégories... Il fait confiance spontanément à l'enfant. On va partir chacun dans vos catégories. Partons sur le théâtre pour vous et puis la peinture ou un peu plus large pour vous. Est-ce que dans l'art contemporain, chacun dans votre catégorie, on retrouve ces notions de joie, de beauté ? Je n'ai pas vraiment l'impression qu'aujourd'hui, l'art tend vers ça. Mais peut-être que je me trompe. Qui répond en premier ? Brûle l'envie de répondre. Ce que je veux dire, c'est que souvent, je trouve que dans l'art contemporain, on laisse l'artiste tout seul. L'artiste est trop seul. Et notamment en peinture. Ce n'est pas le lot de l'artiste, ça, d'être seul ? Non, ce n'est pas le lot de l'artiste. C'est quand il vit dans l'altérité. La commande est formidable. Sur 500 ans de peinture, les très grandes oeuvres ont été des oeuvres de commande. Ça, c'est difficile. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'art sans commande ? Je pense qu'il n'y a pas d'art sans altérité. C'est-à-dire que c'est l'autre qui me libère. C'est ça. Au fond, notre religion, quand on parle de la communion des saints, c'est l'autre qui me libère. C'est l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas avec soi-même. Donc, je crois que l'artiste aujourd'hui est beaucoup trop seul. Il a parfois tendance à parler de lui et uniquement de lui. Et en tout cas, pour les peintres, quand on les laisse seuls avec leur nombril, ce n'est pas toujours la meilleure chose et les meilleures oeuvres qui en sortent. Si on regarde les très grandes oeuvres en peinture, que ce soit la New Mystique de Gant, la Ronde de Nuit de Rembrandt, les Noces de Canade Véronèse, même Guernica, Monet, par exemple. Monet, on oublie de dire que c'est avec Clemenceau. C'est dans cette altérité que Monet crée les grandes choses, les grandes affaires. C'est toujours quand il y a l'autre, quand l'autre appelle, quand l'autre attend. L'artiste tout seul est-ce qu'il donne vraiment le meilleur de lui-même ? Je ne suis pas sûr. Et aujourd'hui, je trouve que l'art contemporain est trop triste, trop souffrant. Il n'y aurait pas de raison, quand on regarde sur 2000 ans d'histoire, il n'y aurait pas de raison de trouver que notre civilisation est si triste, si déprimée que ça. Il y a eu des drames, il y a eu des guerres. Quand on pense à la guerre de 100 ans, quand on pense aux énormes épidémies, ça paraît triste ou terrible à dire, mais il y a eu des époques bien plus difficiles que la nôtre. La vie de Brigitte, sur l'art contemporain, quand vous vous y connaissez en peinture, on peut aussi parler de peinture, Brigitte. Écoutez, il me semble que certains artistes sont secoués par le désespoir ambiant, par les guerres, par la déshumanisation de la société, par le fait que tout devient technique et plus qu'humain. On perd beaucoup le contact humain, il y a beaucoup de métiers qui ont disparu et qui ont été remplacés par des machines et tout ça, ça a un écho dans l'art, évidemment. Mais en même temps, je crois qu'il y a encore beaucoup d'artistes qui sont... qui ont l'envie de partager la joie. Par exemple, Christian Bobin, il ne fait que ça. Il arrive, à partir d'un deuil, à essayer de montrer comment on peut apprivoiser un deuil pour en faire une oeuvre d'art. Il parle des roses qui sont là et qui meurent avec art et qui doivent se développer chaque jour. Il a décidé de changer de regard. Je vais faire une petite discrétion, mais est-ce que vous pensez, c'est une question que je me pose quand on a lu Tout Bobin, et c'est peut-être votre cas, est-ce que vous pensez qu'il est adaptable à la scène, Christian Bobin ? Il dit des choses tellement magnifiques dans ses livres qu'on se dit qu'il faudrait que sa parole porte parce que c'est très poétique sa manière de parler. Est-ce que vous, vous pensez que ce serait faisable ? Oui, moi, c'est mon rêve de faire un spectacle avec des textes de Bobin et avec de la musique classique en dialogue. C'est-à-dire, je fais souvent ce genre de spectacle où la parole de Bobin parle, amène une musique, la musique amène une autre parole de Bobin. Je trouve que ça ferait un dialogue formidable. D'ailleurs, on a une amie commune, Bobin et moi, qui habitait le Creusot et qui nous a quittés maintenant, qui s'appelle Claude Meillet, et qui voulaient faire un spectacle justement avec Bobin et moi et malheureusement, ça ne s'est pas fait. On espère que c'est un projet qui va se concrétiser parce que vous connaissez Christian Bobin ? Malèle, vous connaissez aussi. On est entre gens bien éduqués, tout va bien. Est-ce que tout art, quel qu'il soit, est forcément spirituel ? Est-ce qu'on peut trouver de la spiritualité dans tous les arts ? Ils se regardent tous les deux, ils se font des politesses. Alors, allez, Brigitte. Je pense que l'art n'est pas seulement spirituel, je pense que l'art émane d'un être humain et que par conséquent, il émane à la fois d'un corps et d'un esprit et qu'il y a autant de sensoriel dans l'art que de spirituel. D'ailleurs, le corps humain est pour moi une œuvre d'art et la nature est une œuvre d'art aussi. C'est Nietzsche qui disait la nature est une œuvre d'art qui s'engendre elle-même. Et au fond, nous, on fait partie de la nature, donc on est pareil. Et je pense que c'est très important de réhabiliter le corps, de montrer que le corps a en lui un talent extraordinaire et que quelque part, c'est Saint Paul qui en parle très bien en disant que quand le pied va mal ou si le doigt va mal, le corps tout entier est au courant, etc. Donc, un harcèlement spirituel pour moi, c'est réducteur. Voilà ce que je réponds. Malèle, réponse à Brigitte ? Moi, je dirais dans la confiance que l'art, c'est tout ce qui va dire le plus beau ou le plus vrai, on va retomber sur le mot vrai, dans l'être humain. Tout ça est animé par Dieu puisqu'il est notre créateur et on le verra aussi après notre mort. ne nous laissons pas aller à des différences entre de l'art profane ou de l'art sacré. De toute façon, tout dit Dieu, tout dit, tout est amour dans l'être humain. Même s'il en souffre par manque, le noir parle du blanc, le blanc parle du noir. Laissons passer Dieu et c'est pas que tout est spirituel, mais je crois que quand on regarde, comme je te parlais de la nature, de cet émerveillement devant la nature, peut-être qu'une petite souris peut nous dire cela t'a été donné, cela t'a été donné par ton créateur, relis-toi à ton créateur. C'est dans le sens où tout est spirituel parce que tout a été donné à l'homme. C'est la phrase qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu ? C'est toujours passionnant de discuter avec des artistes, chacun dans l'horreur parce qu'on est toujours avec des gens qui ont énormément réfléchi sur qui ils sont, ce qu'ils font. Je vais soumettre cette phrase de William Blake à votre sagacité. Une phrase que l'on trouve dans votre livre, Brigitte. Si le soleil et la terre se mettaient à douter, ils s'éteindraient sur le champ. J'aime bien l'énergie de cette phrase. L'entrée, c'est évidemment le mot doute. J'aimerais savoir quelle est la place du doute dans vos vies d'artiste et dans vos vies en général. Brigitte ? Le doute, c'est très important. Il faut douter parce que si on ne doutait pas, on ne pourrait pas créer. Je pense que... ou interpréter, dans mon cas. Il me semble, justement, c'est parce que l'on doute de soi, c'est parce qu'on doute du fait qu'on a pu apporter quelque chose qu'on va essayer de lutter contre ça pour justement donner quelque chose de neuf, de différent chaque fois et prendre des risques pour aller, comme on dit vulgairement, au charbon. Ça vous fait avancer, en tout cas. Même si c'est un côté usant, le doute, au bout d'un moment. Oui, mais... Le doute, ce n'est pas la certitude. C'est-à-dire que... Je ne suis pas certaine qu'il faille douter tout le temps. Bien, alors maintenant, Malèle, il faut rebondir sur ça. Je crois que le doute, ça a été... Il y a 20 ou 30 ans, dans l'art ou dans la littérature, on cultivait le sens de l'errance et le doute, presque pour le doute. J'aimerais mieux citer Picasso qui disait « Je ne doute pas ou je trouve. Je ne cherche pas, je trouve. » Mais peut-être pour être en face avec Brigitte, c'est ce que Saint-Augustin disait « Je cherche pour trouver et je trouve pour chercher encore » montre bien la fragilité du doute quand il est créateur. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous, le doute, ça ne vous habite pas beaucoup, en fait. Si, le doute, c'est une question... Par exemple, quand l'enfant... J'ai quatre filles, mais quand on aime quelqu'un, on dit à l'autre « Est-ce que tu m'aimes ? » Alors, on a besoin d'entendre que nous sommes aimés. C'est la même chose avec Dieu. Il est normal que nous en doutions dans ce sens-là et qu'on se tourne vers l'autre en disant « Est-ce que tu m'aimes ? » Mais si, quand on a un enfant qu'on prend dans ses bras et qu'il vous dit « Papa, est-ce que tu m'aimes ? » Si on cultive le doute pour le doute et qu'on lui dit « Oui, c'est très intéressant ta question, j'aime bien ta question. Je vais y réfléchir pendant 15 jours et je te donnerai ma réponse dans 15 jours. » À un moment donné, l'enfant, il a besoin d'entendre « Je t'aime ». Vous savez à quoi ça me renvoie ? Moi, le doute, ça me renvoie... Et je sais que vous avez travaillé sur ce thème-là. Ça me renvoie aux moines de Tibrine qui ont connu des moments de doute. Jésus lui-même, d'ailleurs, a connu des moments de doute juste avant sa crucifixion mais qui ont connu des moments de doute et on le voit très bien dans le film « Des dieux et des hommes ». On se dit « Voilà, on reste, on ne reste pas. Est-ce qu'on a assez la foi pour rester ou pas ? Le doute habite tout homme. » Et vous, vous avez travaillé sur ce thème-là de Tibrine avec des tapisseries, de grandes tapisseries, 2,50 mètres sur 2,50 mètres pour un hommage à ces moines assassinés. C'est aussi un travail sur le doute aussi. Le doute surmonté, on va dire. Oui, le doute surmonté parce que j'animais des groupes de prière et nous allions régulièrement animer des retraites dans l'abbaye de Tamier en Savoie dont 2 des frères étaient issus et qui vivaient donc à Tibérine. Et donc, quand j'ai appris l'exécution, je suis monté dans mon atelier et j'ai voulu faire spontanément dans l'après-midi un hommage aux frères. Et alors, j'ai pris des dessins préparatoires que j'avais. Là, c'était un dessin à propos de temps passé dans les moments d'adoration. Et donc, j'ai voulu signifier immédiatement la confiance que je pouvais avoir dans le fait que même s'ils avaient douté de la justesse de leur présence, au fond, les moines étaient restés sur place à la fois dans l'intime conviction sans doute que le Seigneur leur disait « Reste là, je t'attends ici, ta place juste est là » et ils sont restés aussi pour la population environnante. Donc, je voulais marquer cette confiance et c'est pour ça que j'ai fait ces 7 silhouettes, ce tableau avec les 7 silhouettes rouges mais autour de l'Eucharistie. C'est-à-dire pas tout seul, c'est-à-dire unis à Jésus qui me montre, au fond, c'est comme si je disais que le Christ leur montrait leur place juste dans la vie. Donc, il y a une part de confiance. Ils pouvaient douter, ils pouvaient légitimement dans leur prière dire « On part, on ne part pas » mais au fond, après le moment du doute, un autre qu'eux-mêmes, le Seigneur leur a donné la place juste où il fallait qu'il soit. Brigitte Fosset, Malel, cette émission va se terminer, il nous reste deux bonnes minutes. J'aimerais vous entendre sur une dernière entrée du livre de Brigitte, mon abécédaire spirituel, donc c'est au Cherche-Midi, sur le mot « âme ». Parce qu'au fond, est-ce que ce n'est pas ça que vous recherchez tous les deux, chacun avec votre âme ? Avec votre âme, va dire le lapsus. Chacun avec votre âme aussi, c'est de toucher finalement l'âme des autres et je vous soumets pour accompagner votre réflexion cette très jolie phrase et très pétillante phrase de Paul Claudel qui dit « J'entends mon âme en moi comme un petit oiseau qui se réjouit ». Alors parlez-nous de votre petit oiseau, Brigitte Fosset. Moi, je voudrais simplement dire une chose, c'est que si vous voulez, si j'ai fait ce livre, c'est parce que j'ai des doutes, c'est-à-dire je me pose des questions, je n'ai pas reçu une foi définitive donc j'ai besoin de me nourrir, de nourrir mon âme de beauté, de lecture, de peinture, de musique et je trouve qu'on vit à une époque où c'est de plus en plus nécessaire de donner une place à l'âme parce qu'on a beaucoup tendance à parler tout le temps de satisfaire des besoins et c'est vrai, il faut satisfaire les besoins mais il faut aussi satisfaire les besoins d'oxygène métaphysique qu'on peut avoir, que notre âme peut avoir et c'est une quête permanente et c'est comme la gymnastique, dès qu'on arrête, on est rouillé. donc il faut continuer parce qu'en fait, être un artiste, c'est avoir plusieurs vies, je pense, je pense que... Ça lui plaît beaucoup, il y a un sourire jusqu'aux oreilles, Malèle. Oui, c'est-à-dire on a la vie au sein de la famille, on a la vie au sein de la société, on a la vie dans notre travail, dans notre art et puis on a notre jardin secret qui est notre vie spirituelle et ces quatre vies, il faut absolument les faire communiquer les unes avec les autres et parfois, j'ai des doutes, je trouve ça difficile, qu'est-ce que vous en pensez ? En deux mots parce que l'émission se termine. Tout on revient à dire dans tous nos jardins secrets, dans tout ce qu'on a en commun avec les autres, l'âme, c'est le fait d'avoir, de sentir qu'on est habité et donc on peut être en relation avec les autres parce qu'on est tous habité par la même personne. Donc on a un ami commun. L'âme, c'est de dire à l'autre nous avons un ami commun. Je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vraiment le fond de votre être et ce qu'il y a d'absolu chez vous et alors, dernier petit clin d'œil à votre livre, Brigitte Fosset puisque l'absolu, vous nous dites en citant Monterland, certaines âmes vont à l'absolu comme l'eau va à la mer et je trouve que c'est une très jolie phrase pour clôturer cette émission. Je vous remercie infiniment. Mais l'absolu, ça peut être la vérité qui existe au sein de chacun d'entre nous, y compris les non-croyants. Moi, je crois beaucoup à l'esprit de vérité et je pense que nous ne sommes pas les seuls détenteurs de l'esprit. Je pense qu'aussi certains non-croyants cherchent la vérité et la justice et je crois qu'il faut leur rendre hommage aussi. Voilà qui est fait. Je vous propose, je sens que cette conversation va se poursuivre dans la loge pendant pas mal de temps encore. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt et à très bientôt dans VIP. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada